Bonjour et bienvenue sur genestarwars.com, le site des héritiers de la force et de la convention Génération Star Wars et Science Fiction de QC. Vous êtes là sur la première vidéo de notre association, ça va être un débriefing de la dernière convention, la 18e édition de Génération Star Wars et Science Fiction. On a décidé un peu de changer de format pour remplacer l'habituel compte rendu écrit qui peut être un peu indigeste à lire, qui est souvent très long, autant à écrire qu'à lire. Donc on tente une nouvelle expérience en vous proposant aujourd'hui ce compte rendu sous forme un peu de débat, de débriefing avec mes collègues ici présents. Donc j'ai réuni la crème de la crème des héritiers de la force, surtout ceux qui sont en fait sur Clermont, quelques-uns qui sont à disposition. Donc on va ensemble pouvoir un peu débriefer cette 18e édition qui a eu lieu donc je vous rappelle les 30 avril et 1er mai 2016, donc le dernier. Ça va être aussi l'occasion pour nous un peu d'avoir plusieurs points de vue sur la convention parce que, étant donné que celle-ci a grandi, c'est difficile de tout voir donc peut-être que moi un ou cinq on pourra parler de choses différentes et puis de confronter un peu nos expériences. Donc avec moi aujourd'hui, j'ai réuni plusieurs personnes, notamment on va commencer par, là j'oblige, par Dominique Malray, donc le sage, dit le sage, l'avenir est incertain selon lui, c'est un grand classique. Vous le connaissez pour animer le concours de Jedi tous les ans, mais en fait c'est un des membres fondateurs de l'association, un des membres depuis le début, enfin un des plus vieux en tout cas. Ensuite, on va faire par ordre d'arrivée, donc moi j'étais arrivé avant lui, mais comme je parle, on va le présenter avant. Donc j'ai Loïc à côté de moi. Bonjour à tous. Donc qui est en charge, donc qui est aussi membre du bureau. Dominique, j'ai oublié de le préciser, est trésorier. Loïc est secrétaire, mais il est aussi en charge du pôle accueil, de toute l'accueil et notamment aussi de tout le shop marabout, donc l'action caritative qu'on organise pendant la convention. Je vais continuer par un nain, il se cache, on va essayer de le voir derrière sa mèche. C'est pas facile à voir, le Hobbit, Alexandre Lenoir. Le frère de Tyrion, bonjour à tous. Donc lui est en charge du pôle accueil, du pôle animation, pardon, excusez-moi. Donc c'est lui qui va un peu plus nous parler un peu de toutes les animations qui ont eu lieu cette année. Et enfin, le dernier à avoir rejoint l'association cette année, mais c'est un habitué de la convention, puisqu'il est double vainqueur du concours de Jedi quand même, Renaud, qui nous a rejoint. Salut Renaud, Leroux. Salut à tous. Donc qui a notamment permis, enfin a travaillé cette année avec les acteurs à la traduction. Donc il va pouvoir aussi justement nous parler un peu des acteurs, des invités de ce côté-là. Moi c'est Fabien, donc cette année j'ai rien branlé, mais à côté de ça je m'occupe quand même... Le Petit Artiste Local. C'est ça. Vous voyez ses productions. Cette année j'étais un peu plus en mode sur le stand, mais à côté de ça j'ai quand même aidé à l'organisation, donc je fais partie du pôle communication avec Loïc aussi. Donc on va pouvoir aussi parler de tout ce qui s'est passé. Je me la pète. Un petit peu. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer à passer un peu sur la suite. Je ne vous fais pas le sommaire rapidement, vous allez voir ça au fur et à mesure. Et on va commencer tout de suite par rentrer dans le vif du sujet. T'as oublié un petit truc quand même, c'est que restez jusqu'à la fin, à la fin on a une super annonce à vous faire. Donc restez avec nous. Donc on va vous parler de plein de choses, mais à la fin on va vous parler de la version, enfin de l'édition 2017 quand même. Donc restez jusqu'au bout et puis on vous prépare... Non, pas ça. Non, c'est pas ça, c'est encore mieux. On vous prépare quelques surprises sur la fin, enfin du moins une, ça sera déjà pas mal. Donc on va commencer à parler un peu de la convention en général et notamment de son évolution cette année. Vous l'avez vu si vous étiez là ou si vous suivez un peu nos actualités. Cette année, on est passé à un autre niveau en fait, en agrandissant un peu la convention. On a voulu élargir un peu l'espace de convention et l'un des responsables justement des stands, c'est Dominique. Donc je vais lui laisser la parole à ce sujet-là. Oui, c'est vrai que cette année, on a tenu compte de vos avis des années précédentes et on a essayé d'augmenter l'espace. On est passé de 1500 m² à 2300 m² couverts. Je ne vous parle même pas de l'espace extérieur qui cette année n'a pas été très efficace à cause de la météo. On avait donc plusieurs salles qui étaient ouvertes au public. La salle de chambon habituelle qu'on avait appelée Coruscant. La salle Isadora d'un camp qui était devenue hotte, dans laquelle il y avait des décors géants, des associatifs essentiellement. Ensuite, la tente conférence habituelle qui était devant le chambon comme d'habitude, qui a bien servi pour les conférences et pour le concours costume, les différents concours de questions. Ensuite, en s'enfonçant dans les jardins, on trouvait la tente réservée au championnat de France du jeu X-Wing organisé par Asmodé. Puis la tente dessinateur qui nous permettait ensuite d'arriver jusqu'à l'espace Camino où on avait les animations participatives. C'est-à-dire un stand Lego, un stand jeu de rôle, des pepacoura maquettes, etc. Les sabres lasers, voilà. Et les gens pouvaient communiquer avec les gens qui créaient. C'était très intéressant. Camino, cette appellation. Voilà. Et donc, pour vous permettre de vous retrouver là-dedans, on avait cette année fait grand frais en imprimant à de très nombreux exemplaires ce magnifique programme fait principalement par notre artiste local Fabien Dumas et un autre Fabien, membre de l'association Famille Riffaudo. Donc voilà, avec le plan, le programme de toutes les animations sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure et qui était donc distribué. Et on espère que ça nous a servi à vous retrouver dans tous ces nouveaux espaces, que ça vous a permis d'aller partout, de voir aussi que cette année, il y avait des nouveaux points de restauration en plus de notre traditionnelle buvette. Et honnêtement, on a nous l'impression que ça vous a bien servi, le plan ou tout simplement parce que vous êtes intelligent, à vous retrouver entre toutes les zones puisque c'était plein partout. On a ajouté des espaces en se disant on va avoir plus de place cette année. On va arrêter d'avoir des bouchons dans les couloirs de l'espace Chambon. Et bien comme vous étiez probablement encore plus que l'année précédente, les bouchons sont restés à l'espace Chambon, un petit peu moins peut-être. Rappelle-nous l'affluence finale. 12 500 personnes au final contre un petit peu plus de 10 000 l'année dernière. Ce qui fait que dans l'espace Chambon, l'espace Coruscant et Hoth, c'était encore plein. Et à Tabarly, donc à l'espace Camino, c'était plein aussi. Et qu'il y a eu aussi beaucoup de monde dans l'attente des signateurs qui est la tente Naboo, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il faut savoir qu'on ne va pas se le cacher, un des points négatifs du week-end, si ce n'est le plus gros point négatif, ça a été la météo. Il n'a pas fait beau. Le samedi, il a plu malgré deux heures de soleil qui nous ont un peu foutu la paix l'après-midi. Mais il a quand même pas mal plu. Et le dimanche, il a quand même fait assez froid. Malgré l'agrandissement, en fait, on avait tous les espaces qui étaient pleins. Oui, on a eu plus de monde, mais on espérait honnêtement avec l'agrandissement que les gens puissent profiter aussi des espaces extérieurs. Par rapport aux années précédentes, il y avait peut-être un petit peu moins de monde à l'extérieur que les autres années. Alors que pourtant, on avait prévu, notamment sous l'impulsion d'Alexandre à ma droite, des animations à l'extérieur dont l'objectif était aussi de vous inciter à y aller, à y rester, et qui étaient placés entre les deux pôles principales de la convention pour vous permettre d'aller de l'un à l'autre, vous inciter à y aller. Bon, malgré tout, malgré la météo, vous l'avez fait, puisque les espaces ont été bien occupés. Malgré tout, c'est le seul petit point un peu moins, j'allais dire négatif, peut-être un peu moins sympa de cette année. Ça a été cette pluie qui a fait qu'effectivement... Ce qui est sûr, c'est que c'est un point où on n'a aucun... Enfin, on ne peut pas gérer, on ne peut pas le prévoir à l'avance. C'est compliqué, donc effectivement, le samedi, avec la pluie, un petit peu de boue, bon, ça a été un peu compliqué d'aller du point A au point B, mais donc, de Coruscant à Kémino, mais vous l'avez fait, merci, et puis on espère que ce que vous avez trouvé à chaque bout du circuit vous a plu. Après, tu parlais de la restauration, mine de rien, cette évolution aussi de la restauration, on a eu pas mal de retours sur les réseaux sociaux que c'était quelque chose qui vous avait plu, le fait d'avoir d'autres points de restauration. Finalement, l'espèce de self qu'il y avait devant a permis aussi de se mettre à l'abri pendant les moments un peu plus vieux, on va dire. Donc, c'était quand même aussi une bonne évolution de ce côté-là. On a vu pas mal de gens pouvoir s'installer sur ces espaces extérieurs avec les tables et les chaises, profiter un peu de la restauration qui a été proposée. On aurait aimé que les gens puissent profiter un peu plus du parc, notamment, et on va revenir sur les animations extérieures qui étaient proposées tout à l'heure avec Alex, mais on a quand même plus de monde, plus d'espace, mais plus plein du fait de la météo. Bon, c'est un peu comme ça. On va passer à autre chose parce qu'on va pas y revenir, on n'a pas de toute façon la météo, on peut rien y faire, donc on va passer à autre chose et notamment à quelque chose que toi, tu gérais directement à l'accueil et quelque chose qui nous tient à cœur depuis pas mal de temps, c'est nos actions caritatifs avec les ateliers Marabou. Effectivement, on vous a parlé des nuages, on va vous parler du soleil maintenant, c'est-à-dire... Oh, quelle magnifique transition ! Oh, c'est beau ! Merci. Oh, il est poète ! Merci. Donc, le soleil, ce sont les actions caritatives et le soleil, c'est pas simplement parce qu'on fait des actions caritatives, mais surtout parce que vous vous accrochez et vous nous permettez de récolter des fonds qui vont, je vous le rappelle, au service pédiatrie de l'hôpital de Vichy et qui vont cette année aussi servir à la salle d'accueil du service néonatologie. Donc, cette année, qu'est-ce qu'il y avait ? On vous proposait, comme l'année dernière, une vente de goodies, donc appelée Atelier Marabou, du nom de nos ateliers qu'on fait à l'hôpital, et donc des goodies aux couleurs de Génération Star Wars Session Fission avec le copier avec Lucasfilm que nous vous proposions à la vente en phase de l'accueil. Mais c'est pas tout. Cette année, sous l'impulsion de notre président et responsable des dessinateurs, Philippe Grenier, on vous présentait également une vente aux enchères d'artwork exclusif des dessinateurs de cette année. Comme on l'avait fait il y a quelques années, d'ailleurs, mais là, on a couplé les deux dernières actions qu'on a faites, finalement. C'est ça. On a eu deux ans avec des ventes aux enchères, une à des goodies, et puis cette année, on a dit, allez, on met les petits plats dans les grands, on essaye de faire encore mieux. Donc ça, c'est ce qu'on a fait nous-mêmes. Sauf que ça n'a pas suffi. Il y a des gens qui ont dit, faisons encore mieux. Donc on a eu notamment la Rebelle Légion, qui a fait une vente aux enchères de l'artwork, de leur carte de vœux, qui a été achetée par la 520. Au prix de ? De 500 euros. Ils sont très originaux, quand même. Ils sont très originaux, mais... Mais c'est quand même une belle action, puis c'est un joli prix pour cet artwork qui était magnifique, mais ça a rajouté plus que du beurre dans les épinards, comme on dit, sur le résultat final. Tout à fait, et puis il faut aussi noter que l'assassin a offert cet artwork au service pédiatrie pour qu'il soit affiché là-bas. Donc bonne action, plus bonne action, plus bonne action. D'autant plus que l'artwork a été signé par les acteurs qui étaient présents. C'est ça. Exactement. On peut aussi citer l'un de nos invités, sur lequel on reviendra tout à l'heure, Stéphane Faucourt, qui vendait des goodies de la French Touch, dont également tous les bénéfices sont venus à Marabou. On a aussi un de nos habitués, Lionel Day, qui avait fait des ventes avant, de dessins qu'il avait fait lui-même. C'était ça, c'était les artwork. Et donc voilà, en additionnant tout ça, on arrive à la somme de 5 010 euros qui vont être mis au service pédiatrie pour acheter des jouets, du matériel, améliorer les conditions d'accueil de la pédiatrie et de la néonatologie. Sachant que le 5 010 euros est aussi un petit clin d'œil à la 501. Ils ont mis 501 euros sur l'artwork, on a mis les quelques euros qui manquaient pour arrondir à 5 010. 501 puissance 10. Exactement, 501 puissance 10. Mais voilà, c'est une belle action, même pas en plus, 501 fois 10, tout simplement. Mais c'est une belle action auquel on tient. Vous répondez présents tous les ans en achetant les goodies et tout ça, donc on vous remercie et tant mieux. C'est que ça marche, les gens nous disent que c'est génial. Ah aussi, je pense qu'il y a une autre personne qu'on pourrait aussi remercier, c'est Stéphanie Lemme, en fait, c'est une de nos fidèles sur le groupe Génération Star Wars sur Facebook, qui par deux fois, pour la convention et également un petit peu avant la convention, a fait des petits personnages en crochet, en laine et tout ça, pour offrir aux enfants du service pédiatrie. Donc ça, c'est quand même super chouette de sa part. Donc merci à elle. C'est juste gratuit. Elle a pris du temps pour elle parce qu'elle voulait participer aussi à sa façon, à nos actions qualitatives. Donc nous, ça nous touche, en fait, quand les gens suivent un peu nos actions. Donc merci aussi à Stéphanie. Ensuite, on va parler d'autres... Est-ce que vous avez autre chose à rajouter par rapport à ça ? Merci à elle. Cool. Tu voulais nous parler, Renaud, aussi de l'exclu... Tout à fait. L'exclu que tu vas nous présenter. Loïc, puisqu'il l'a dans les mots. Loïc. A une double couverture. Donc inspirée Vintage, avec C-3PO et le Stormtrooper. Donc voilà, que vous avez pu retrouver pour 1000 exemplaires uniques, estampillés, héritiers de la Force. Avec le logo, quand même. Avec le logo. Donc c'est un petit collector, quand même, mine de rien. Et donc pour les visiteurs également, on donnait gratuitement des lithographies. Obi-Wan Kenobi, donc inspiré dans la même série du visuel, d'Obi-Wan Kenobi version Vintage. Donc pour ceux qui ont les figurines d'époque, c'est un petit collector, un petit bijou. Et je vous rappelle que si jamais vous avez raté l'occasion d'acheter ces goodies à la convention, vous pouvez les commander en passant par le site à la page de la librairie à la page de Vichy. Vous les enverrez par VPC sans problème. Vous pouvez retrouver toute l'info d'ailleurs pour comment acheter par correspondance ce numéro sur notre site internet. Donc on a fait une news exprès là-dessus. On vous remettra les liens en dessous de la vidéo. Où vous retrouverez notamment, ici me semble, le mail et le numéro de téléphone de Géraldine qui gère la librairie à la page. Et comme ça, vous pourrez la contacter directement pour commander votre numéro. Et ainsi éviter un peu certains spéculateurs sur eBay, notamment qui vendent ce numéro-là. Juste pour préciser, il faut savoir que c'est des artworks qui ont été faits. L'artiste à l'origine des artworks s'appelle John Tyler Christopher. Non, ça c'est les gens qui ont... C'est les BD. Ça c'est les artistes de la BD. Ah bon, tu suis ? Donc voilà, c'est un artiste américain qui a fait toute une série. D'ailleurs, il en existe plein d'autres en fait de ces artworks. Il en reste au moins les douze premières qui ont été créées en figurine en 1978. Mais je crois qu'il y en a un petit peu plus, notamment au moins huit. Il vient d'en créer certaines sur le dernier épisode, The Force Awakens. En plus. Donc c'est une série en cours. Par contre, ce que n'ont pas précisé mes collègues, c'est qu'il ne reste vraiment que très peu d'exemplaires à librairie à la page. Donc dépêchez-vous, évitez les spéculateurs sur Internet et faites-vous plaisir. Ça a très bien marché cette année et on remercie encore une fois Panini Comics de nous faire confiance depuis deux ans maintenant là-dessus. Et de nous proposer d'avoir un goodies officiel en fait. C'est-à-dire qu'il a été validé par Disney et Lucasfilm US avec notre logo dessus. Pour nous, déjà la dernière c'était énorme et puis qu'ils nous renouvellent leur confiance là-dessus. C'est une belle preuve de confiance pour nous. Et on est très touchés là-dessus. Donc merci encore Panini de ce côté-là. Pour conclure là-dessus, merci à eux. Un peu de la convention générale, il est temps maintenant un peu de parler des invités. On va commencer. Honneur aux invités d'honneur justement. On va parler des acteurs. Non, pas toi Renaud. Toi, tu les as fréquentés pendant un week-end. Mais rappelons d'abord dans un premier temps quels étaient les acteurs qui étaient présents. Donc en premier, on a invité d'honneur entre guillemets parce que c'est probablement celui qui a le plus eu, le plus d'antennes sur un Star Wars. On a eu Quarchi. Donc acteur anglais qui a joué le capitaine Panaka dans l'épisode 1 de La Menace Phantom. Donc il faut savoir qu'il fait très peu de conventions ces dernières années. Il en faisait à une époque mais ça fait quand même pas mal d'années qu'il a arrêté d'en faire. Donc ça a été un peu difficile de le faire. D'ailleurs, on va juste dire un mot pour Laetitia qui a magnifiquement travaillé pour sa première année pour les acteurs. Ça a été un peu compliqué cette année pour faire venir les acteurs qu'on voulait. Petit aparté, à la base, on n'aurait aimé d'avoir que des acteurs de l'épisode 7 cette année. Mais en fait, ça a été un peu plus compliqué que ce qu'on voulait, voire presque impossible. Donc on est parti vers d'autres acteurs, ce qui était ma foi très intéressant. Et Quarchi en fait partie de ces acteurs qui a eu beaucoup de choses à dire. Renaud, tu pourras peut-être en parler un peu tout à l'heure. Je vais continuer à présenter les autres. On avait aussi Jérôme Saint-John-Black qui a joué plusieurs rôles dans la prélogie. notamment les rôles de sénateurs Amphrita, Massameda, Ronaco, Brox Rider, Micré Grappe. Et le Jedi ? Et le Jedi Oporantisis. Il a joué un total de 7 rôles. 6 ? 6, non ? 7 rôles. C'est un acteur très prolifique. C'est un acteur qui a vraiment l'habitude de passer par la case maquillage avec des gros masques. Il y a une ou deux photos qui sont assez intéressantes d'ailleurs de lui en train de se faire maquiller. Je vous la mettrai sur la vidéo, vous pourrez la voir en direct. C'est gentil. On continue avec un autre acteur, cette fois de la trilogie originale. On avait Trevor Butterfield. Rappelle-nous un peu ses rôles. Il a joué plusieurs rôles. Le plus connu sans maquillage, c'est le Lieutenant Blount qui joue dans l'épisode 6 de Star Wars. Il est visible dans les scènes coupés du Blu-ray de l'épisode 6. Il joue à un canonnier du Faucon Vianium. Il a joué également le rôle de boss dans l'épisode 6. On doit le voir sur Endor aussi en Lieutenant Blount. En fait, sur Endor, on le voit, c'est l'image qui a été utilisée pour la figurine générique de Power of the Force 2 en 2001. Et ça, c'est de l'anecdote. Alors, je vous ai tous perdu. Mais voilà, c'est en gros le commando rebelle générique. C'est lui qui apparaît. Il a joué le rôle de boss et c'était la doublure occasionnelle de plusieurs acteurs. Il était spécialiste des effets spéciaux. En fait, il a joué un seul rôle dans l'Empire Contre-Attaque. Non, il a joué deux rôles, l'Empire Contre-Attaque, excusez-moi. C'est le Stormtrooper et il a joué un rôle d'officier impérial. Il faut savoir que Trevor Butterfield... On aura des petites anecdotes à ce sujet-là tout à l'heure. Il faut savoir que Trevor Butterfield, avant tout, c'est un... C'est un spécialiste des effets spéciaux. C'est un spécialiste des effets spéciaux qui travaillait pour ILM, notamment. Et enfin, le dernier qui a aussi joué dans l'épisode 6, mais on l'a fait venir surtout... Non, ce n'est pas toi. Tu as à peu près la même taille. Il est un tout petit peu plus grand. Mais pas beaucoup. Et en fait, il s'agit de Kiran Shah, qui était là plus pour son rôle de Tido que son rôle d'Ewak, en fait, dans l'épisode 6. Donc Tido, c'est cet extraterrestre dans l'épisode 7 qui essaye de capturer BB-8. Alex, tu veux dire quelque chose ? Oui, je tiens à défendre cet homme parce que nous avons beaucoup d'affinités physiques, notamment. Je tiens à préciser, on ne le dit pas assez, qu'il a joué la doublure d'Elysia Wood dans Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est Frodo dans Le Seigneur des Anneaux, dans à peu près un tiers des scènes de la trilogie. Voilà, je tiens à le dire, c'est remarquable. Il a joué pas mal de roles de cascadeurs et de doublures. Il est aussi... Alors pour le coup, là, il n'est pas en doublure. Il est aussi l'assistant de la Reine des Glaces, de la Sorcière des Neiges. Voilà, c'est donc le nom du gobelin. De la Sorcière Blanche, dans le Hobbit. C'est un nom à tirer par les cheveux, donc je ne vous le donnerai pas. De Narnia, pas du gobelin. Alors attend, notre spécialiste nain a la solution. Guinardbrick. Un truc comme ça, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, à propos de Kiran Shah, en fait, pour résumer, c'est simplement le recordman Guinness, du plus petit cascadeur du monde. Voilà. Pas professionnel. Guinness, on pense à toi. Voilà. Donc c'était notre panel d'invités. J'ai eu la chance de passer plusieurs jours avec eux, car j'étais... Je faisais partie du pôle acteur, en fait, cette année. Donc j'ai eu plusieurs anecdotes à vous raconter à propos de ces acteurs. Il y en a notamment une le vendredi soir. Il y en a une qui est magique. Les acteurs arrivent en général le vendredi en fin d'après-midi. Profitent un petit peu de la soirée. On les laisse un peu tranquilles le vendredi soir. Et effectivement, nous, on mange de notre côté un peu le vendredi soir. Et il y a une petite anecdote que tu as vécue, en plus, en direct. Une anecdote qu'on a vécue en direct, en fait. Donc j'ai accueilli les acteurs à l'Arleti, à Vichy. La Leti, il n'y a pas de R. Vous vous calmez tout de suite. Je ne suis pas Vichy Soam, les loulous. Donc à la Leti, je les ai accueillis le vendredi après-midi. Et donc le soir, on a été déjeuner au Grand Café, d'accord. Au Grand Café. Voilà, donc on a été déjeuner, enfin dîner là-bas, tous ensemble en héritier. Et donc on avait nous-mêmes profité de la soirée, on va dire. Et donc quand on est reparti à la voiture, on a croisé les acteurs. Donc moi qui les avais croisés quelques heures avant, je me suis dit « Oh, regardez, c'est les acteurs ! » Et donc notre ami Kirancha, qui a raté l'escalier de la Leti, s'est retrouvé dans un petit buisson. Enfin voilà, un petit arbre, on l'appelle comme on veut. Un petit arbre pour un petit acteur. Donc il a très câliné, on va dire. Donc c'est un peu l'anecdote du week-end avec Kirancha, donc c'est un très bon moment. Plus qu'une anecdote, c'était même un running gag au niveau des acteurs. Voilà, c'était un running gag entre nous, les acteurs et ceux qui ont passé le week-end avec eux. J'ai même une photo de cet arbre, de Kirancha et de moi-même. Dans la soirée du semi-soir que je garde pour moi, pour sa postérité à lui-même. Et donc pour Renaud, la possible blessure grave d'un de nos acteurs est un bon moment. Exactement. Heureusement qu'il y avait ce petit buisson pour le rattraper. Voilà, donc au niveau des, au niveau, au niveau, voilà, je pense que ce qui s'intéresse souvent, c'est les anecdotes. Donc au niveau anecdotes, ce qu'il faut savoir pour Kirancha, c'est un des meilleurs moments. Kirancha est quelqu'un de très très drôle. Avec un accent par contre. Avec un accent à couper au sabre laser, pour rester dans le thème. J'ai d'ailleurs reçu les félicitations de Jérôme Saint-Jean-Blake et de Trevor Butterfield d'avoir pu traduire le question-réponse avec Fabien. Moi j'en ai chien. Car même eux ne comprenaient rien. Donc il faut dire qu'il y a eu un gros, gros moment de flottement à un moment donné quand ils donnaient ses rôles préférés. Il faut savoir que c'était des noms de nains que probablement Alex connaît, mais que nous ne connaissons pas. Donc ouais, c'est des cousins. C'est évident, la caravane, tout ça. Il faut savoir qu'il est d'origine nigériane, je crois. Il est nigério-indien. C'est ça. Ou indiano-rigé nigerien. Kenyan. Kenyan, pardon. Kenyan. Kenyan. Donc ça fait un accent un peu particulier à comprendre. Quand on n'est pas trop réveillé de la veille, pour question-réponse notamment, c'est pas évident. Mais quelqu'un, honnêtement, Kirancha est quelqu'un de très très entier. Si vous avez l'occasion de le croiser à d'autres conventions, foncez. C'est quelqu'un d'adorable et qui fait un petit peu lui-même du caritatif. C'est qu'il faisait payer ses photos pour une association. Donc franchement, quelqu'un d'exceptionné. Alors, après une petite transition pizza, parce qu'il faut bien remplir aussi nos estomacs. On va continuer à parler des acteurs et notamment, on va parler de Jérôme Saint-John Blake. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude parce qu'avant on l'appelait juste Jérôme Blake. Maintenant, il veut qu'on l'appelle Jérôme Saint-John Blake. Qui pour moi a été celui qui a été le plus cool, en fait. Que ce soit pour la séance de questions-réponses où c'était celui qui réagissait le plus à tous les sujets. Ou même la soirée de samedi soir, en fait. Parce qu'il faut savoir que le samedi soir, on mange avec les acteurs et les associations. Et il était hyper accessible avec tout le monde. Et il était vraiment sympa, c'était cool. Non, mais c'est là où tu es chiant. Parce que j'aurais voulu parler des autres acteurs avant et terminer par Jérôme. Donc Jérôme, c'est son traducteur officiel secondaire d'Ivy, donc merci à elle, pendant tout le week-end. Un mec extra. Vraiment super drôle, super dispo. Donc il a joué notamment beaucoup de rôle dans la prélogie. Jérôme, que dire de lui, excepté que c'est un mec super, super, vraiment dispo. Il est grand. Il est grand, ouais, il est grand. Il est très connu pour ses rôles de théâtre et notamment ses rôles au cinéma de mec en costume. Il était dispo tout le week-end avec aussi bien les héritiers que les visiteurs. Il s'est montré vraiment très, très dispo pour toutes les photos, les soirées. Il avait l'air d'avoir pas mal de photos, justement, pour le faire dédicacer. Il a fait beaucoup de photos et lui-même, il est venu avec beaucoup de photos dédicacées. Donc j'ai plusieurs anecdotes à son sujet. Comme j'étais très proche avec lui, soutienne-la. Très proche, genre. Ah ouais, enfin. On s'est fait des câlins. Hé, on est potes sur Facebook maintenant, hein ? Et ça vous calme, hein ? Fais gaffe parce que le dernier acteur à qui j'étais potes, c'était Jack Lloyd. Ouais, moi aussi. Alors bon, on sait où il est maintenant, malheureusement. Pensez pour Jack Lloyd, d'ailleurs. Et à ton short aussi. Donc, Jérôme, donc, première anecdote, c'est que toutes les autographes que vous avez fait à Génération Star Wars, Jérôme signait avec sa nouvelle autographe. Donc avant, comme disait Fabien tout à l'heure, il s'appelait Jérôme Blake, mais il y a d'autres acteurs qui s'appellent Jérôme Blake. Du coup, il a préféré signer son patronisme qu'on Blake, qui est Jérôme St. John Blake. Et du coup, il a changé sa signature. Avec la sang, hein ? St. John Blake, yeah. Ah, là, tout à fait, le petit artiste local est dévergondé. Excusez-le. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on est désolés pour lui. C'est ça, ouais, il a vendu ses BB-8. Allez, on enchaîne. Et voilà, ça y est. Donc on enchaîne. Ah, les pizzas sont prêtes. On va avoir des pizzas, quand même. Qu'il ne vendait jamais. Donc il ne l'a jamais vendu. Apparemment, peut-être, selon lui, un exemplaire. Et il s'est dit qu'il en donnerait des exemplaires aux gens qu'il trouvait cool. Donc, il en a donné à plusieurs personnes. Et une photo, c'est dans l'épisode 3. Donc, la scène où il y a Jérémie Bullock, qui joue un rôle. Enfin, Jérémie Bullock, l'acteur qui joue Boba Fett. Qui joue le rôle du Capitaine Colson. Merci Obi-Wan. Merci Dominique. Heureusement que tu es là. Et donc, Massameda apparaît sur un écran. Donc, il a interagi avec Bail Organa. Alors que Bail Organa s'apprête à retourner sur Coruscant. Alors qu'Alex vient de perdre toute crédibilité, désolé. Une fois de plus. Et donc, cette photo-là n'a pas du tout fait de succès. Et il a décidé de les offrir aux gens qu'il trouvera vraiment sympa. Aux Nana qu'il trouvera mignonne. Et aux mecs et qui d'y aller raient. Donc, certains l'ont eue. Moi, je l'ai eue, cette photo. Ouais, tu l'as eue. Délicacée aux petites artistes locales. C'est vrai. Avec tous mes compliments. Donc, voilà. Moi, j'ai eu de très, très bons souvenirs avec Jérôme. Si vous avez l'occasion de nous voir parier à une convention comme Kiran, allez-y, foncez. C'est un mec extra. Voilà, rapidement, pour revenir un peu sur les autres. Hugues Quarchi, c'était quelqu'un qui ne parlait pas énormément. Mais qui était... En fait, ce n'est pas qu'il parlait moins. C'est qu'il se lâchait un peu moins que Jérôme. Bah, Hugues, c'est tout à fait ça, ouais. Mais par contre, il avait beaucoup de choses à dire aussi quand il parlait. Bah, Hugues, il nous a tous surpris, en fait, au Q&A, aux questions-réponses. C'est que c'est un mec qui parle français très bien. Et c'est toi qui as le Q&A. Ouais, c'est vrai qu'une des spécificités, c'était qu'il parlait très très bien. Très très bien français. Sauf que, bon, nous, on a passé l'essentiel du week-end à parler anglais. Mais il a un super bon français parce qu'il a une propriété dans le sud de la France. Donc, Hugues, qui n'est pas forcément habitué des conventions. Parce que, bon, son expérience avec Star Wars, ce n'est pas forcément bien passé. Mais qui était super content de la QC. Avec qui j'ai gardé de très bons souvenirs également. Et qui était vraiment dispo avec tout le monde. Et voilà, plein d'histoire à compter. Bon, après, lui, son essentiel de carrière, c'est le théâtre. Donc, quand on a fait les questions-réponses, il avait beaucoup d'anecdotes de théâtre à parler. Son expérience de Star Wars, donc, dans l'épisode 1, est immanquable. Il fait un rôle qui est assez génial. Le Captain Malakai, qui est quand même assez mémorable. Tout au long du film, pour rester à l'Arena Amidala. Donc, franchement, encore un mec génial. Cette année, vraiment, on a eu un très très bon cru au niveau des acteurs. Et enfin, Trevor Butterfield, qui était... Alors, pour la séance de questions-réponses, il a plus, en fait, finalement intervenu pour son rôle de spécialiste des effets spéciaux. Puisqu'à un moment, on lui a posé un peu la question de ce qu'il pensait par rapport aux effets numériques actuels et les effets mécaniques, en fait. Et c'est vrai que c'était intéressant de l'écouter parler, en fait, des effets spéciaux de ce côté-là. C'est tout à fait ça, en fait. Si vous voulez, Trevor est assis également à côté de moi pendant tout le week-end aux questions-réponses. Et c'est un mec qui adore les effets spéciaux, et notamment les effets mécaniques, plus que numériques. Donc, il a bossé sur de nombreux films. À l'ancienne. À l'ancienne, voilà, c'est un vieux de la veille. Sa carrière d'acteur a duré trois ans. Donc, de l'avoir déjà sur les deux Star Wars, c'est à peu près tout le laps de temps qu'il a fait en tant qu'acteur. Et c'est un mec qui a bossé avec David Bowie sur le fil de Labyrinthes. Il a bossé sur de nombreux films, mais plus aux effets spéciaux. Donc, tous les échanges que j'ai eu avec lui, c'était à ce sujet-là. Donc, c'est vrai qu'il ne s'est penché pas spécialement sur sa carrière d'acteur. Et justement, lui, comme c'était un boulot comme un autre, il ne se rappelait pas forcément tous les rôles qu'il avait joués. C'est au fil des conventions, justement, c'est ce qu'il appréciait. C'est de retrouver les travaux qu'il avait faits lui-même. Des rôles de Stormtrooper, des rôles de soldat impérial, des rôles de soldat rebelle. Justement, c'est un truc qu'il a mis un petit peu en porte-à-feu. Ce qu'il a raconté qu'il a mis en porte-à-faux avec Lucasfilm, c'est qu'en fait... Porte-à-faux. En porte-à-faux avec Lucasfilm. Calme-toi. Je te rappelle que t'es roux aussi, alors tu vas me soutenir. Du coup, le problème, c'est qu'il a joué un soldat impérial dans l'épisode 5 et un soldat rebelle dans l'épisode 6. Donc, apparemment, ça n'a pas été forcément bien vu par Lucasfilm, qui ne comprenait pas forcément que cet acteur sans masque apparaisse dans les deux camps. Donc, voilà. C'est pour ça que la plupart du temps, vous le voyez sous son rôle de lieutenant Blount, le soldat rebelle. Merci. Voilà. Donc, je laisse parce que Fabien... Il commençait à parler... Il a mis des choses à dire. Il commençait à parler trop, donc j'ai commencé à lui tendre l'arbalète de Chewbacca sous le nez. Voilà pour les acteurs un peu... Voilà, si vous avez des... Tout ça, on va passer brièvement aux dessinateurs. Mais avant tout... Je pense qu'on a fait le tour sur les acteurs. On va parler un peu vite fait des autres invités qui étaient présents. Ou faire un petit peu, un topo un peu pour vous rappeler un peu tous ceux qui étaient présents. On ne va pas rentrer dans les détails de tous les dessinateurs et invités qui étaient présents, mais je vais quand même les nommer parce qu'ils nous ont fait... On ne rentre pas dans les détails parce qu'il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est vraiment super. Exactement. Il y en a de plus en plus, en fait. Du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué de rentrer dans les détails. Mais on va quand même revenir sur certains. Alors, rapidement. On vous rappelle qu'a été présent Sabine Rich, qui est une illustratrice qui fait beaucoup de personnages de Marvel et d'ici de comics, de super-héros, héros-héros-héros même, puisqu'elle est spécialisée plutôt dans les personnages féminins. Mathieu Moreau, qui est un illustrateur, mais aussi un dessinateur de BD français. Alors, parmi les habitués, en fait, on a Thierry Mornay. Et justement, j'en profite pour combler un oubli que j'ai eu tout à l'heure lorsque j'ai parlé du caritatif. Thierry Mornay a reversé une partie des gains qu'il a fait avec la vente de la série de comics Garde Républicain, dont il est le scénariste et celui qui a créé le projet. Donc, il a également rétrocédé une partie de ses gains sur le salon au profit du service pédiatrique des Ateliers Marabouts. Donc voilà, je comble un petit peu l'oubli que j'ai fait tout à l'heure. Et merci à Thierry. Merci. Donc, il était là avec un autre habitué, Christophe Hénin, qui est le dessinateur du Garde Républicain, un des dessinateurs du Garde Républicain. Héritier de la Force d'honneur. Un des trois seuls héritiers de la Force d'honneur. Depuis trois, quatre ans maintenant. Ensuite, on avait Mathieu Tonon, qui était là pour la deuxième année consécutive pour nous présenter sa série Brain Zero, donc sa série de SF, dont le deuxième tome était sorti il y a très peu de temps. Ensuite, on avait Jean-Luc Salah. Jean-Luc Salah est un scénariste de BD bien connu dans le milieu. Mais qui maîtrise aussi très bien le dessin. Et qui maîtrise très bien le dessin. On en reparlera plus tard. Et qui est surtout aussi un grand fan de l'univers de Star Wars. Il a notamment pu vous proposer une conférence à ce sujet-là. On en parlera aussi tout à l'heure. Parmi les habitués, on a retrouvé encore Patrick Bias, notre ami Rouanet, dessinateur du Tiny World, qui a toujours autant de succès. Acheline, l'illustratrice locale, puisqu'elle vient de Vichy. Vous avez deux artistes locales aujourd'hui. Ça fait beaucoup drôle. Deux artistes locaux, pardon. Bim ! Elle a beaucoup plus de talent que moi. D'ailleurs, Acheline... Si, si. Sur son mur, elle. Ensuite, on avait Simon Caruso, qui était déjà venu il y a deux ans, si je me souviens bien. Ensuite, on avait, parmi les autres invités, on avait Jean-Pierre Fontana et toute l'association Gandar, qui étaient là pour la deuxième année consécutive aussi. Dont nous en parlerons plus tard. Aussi, oui. Notamment pour leurs animations. Donc, Jean-Pierre Fontana, qui est un auteur de science-fiction bien connu. Donc, sur le stand de... Enfin, Jean-Luc Salah, en fait, était invité sur le stand de Chris Mallet. Donc, le stand CAC 3D. Chris Mallet, c'est un éditeur et un auteur de livres, en fait, spécialisé dans la cotation, en fait, des produits dérivés, notamment les produits dérivés de cinéma. D'ailleurs, CAC veut dire COTACA. Voilà, COTACA, CAC, COTACA. Et enfin, donc, on avait aussi, toujours dans l'attente des dessinateurs et des invités, on avait Stéphane Faucourt, qui était là pour nous parler de son livre La Saga Vue de France, qui est sorti cet hiver. Et aussi, nous présenter son dernier livre, La Mécano Tout Tré Logo, La French Touch, qui nous parle, en fait, des produits dérivés Star Wars Vintage, en fait. Et donc, en fait, après, dans la salle HOT, donc la salle Isadora, on avait Greg Massono, qui est notre peintre attitré, qui est l'auteur des affiches que vous voyez tous les ans depuis le départ. C'est petit, mais vous connaissez tous les ans. Depuis 17 ans, parce qu'il n'a pas fait la dernière, il n'a pas fait la toute première, pardon. Ce n'est pas lui l'auteur de la toute première affiche, mais il a fait les 17 autres, quand même. Et on avait aussi Julien Dumont, qui était là, qui était là pour représenter, notamment son atelier d'effets spéciaux qui s'appelle Atelier DBFX, qui est à la fois un sculpteur et un peintre et donc un réalisateur et plein d'autres choses autour des effets spéciaux. De multiples talents. Oui, de multiples talents. Pour aussi un habitué de la convention. Un très grand habitué, un ami de l'assaut, il a fait un travail extraordinaire sur un événement Game of Thrones, en fait, dernièrement. Et qui également décore mes bières vides tous les ans avec ses pinceaux. C'est vrai. Ce qu'il faut quand même noter. Et nous avions aussi un petit artiste local, en la personne de Fabien Dumas et de ses lithographies. Sérigraphie. Sérigraphie BB8. Qui vous a escroqué avec ses trucs. Mais non, mais non. Voilà. Blague à part, il y a eu beaucoup de succès de ses lithographies. Sérigraphie, c'est pas pareil. C'est pas le même système. Personne n'y connaît son vocabulaire. De toute façon, c'est une arnaque. Non, franchement, il a fait des très beaux trucs et merci à lui. Ce qui a fait que cette année, en fait, j'étais un peu plus cloué sur mon stand. On était tranquille, en fait. C'était génial. Plutôt qu'un peu partout. Mais j'ai quand même pu voir un petit peu de la convention. Par rapport au dessinateur, moi, j'aimerais surtout revenir sur deux d'entre eux. Parce que c'est ceux que j'ai eu le plus, que j'ai pu le plus voir. Alors, il s'agit de Mathieu Moreau et de Sam Inrich. Mathieu Moreau, j'ai pu acheter ces deux BD qui s'appellent Le Cycle de Nibiru, qui est des BD de science-fiction. C'est un cycle, donc il y en a deux. C'est en deux tomes. C'est vraiment très bien. Je vous le conseille vraiment. J'ai eu le temps de les lire depuis. C'est un b-cycle. Je suivais un peu l'acteur, le dessinateur. Et en plus, il m'a fait deux magnifiques dédicaces. Il y en a une aussi dans le deuxième tome. Tu peux l'ouvrir, Loïc. C'est un jeune dessinateur français qui va assurément aller très très loin. Donc, on y reviendra aussi tout à l'heure. Plus loin que notre artiste local. C'est une dernière section. Je vous encourage à acheter et à lire Le Cycle de Nibiru. Et donc, pour Sabine Rich, de Sabine Rich, j'ai pu me procurer son artbook, donc Sirens of Art. qui répertorie beaucoup de ses artworks d'héroïne. Pareil aussi, elle m'a fait une magnifique petite dédicace de Catwoman. Donc, ça tue. Voilà, tout simplement. Pour terminer sur les dessinateurs, il y a une chose qu'il faut leur attribuer du mérite. c'est que via la météo et dans l'attente, il n'a quand même pas fait très très chaud, notamment le dimanche. On l'a vu. Ça a donné lieu à des anecdotes assez sympas, enfin, des scènes assez sympas. C'est-à-dire que voir Mathieu Tonon avec une écharpe et un bonnet en train de dessiner... Avec des moufles ? Avec des dédicaces avec des moufles à moitié. C'est vrai que, bon, c'était un peu surprenant, c'était un peu original. Malheureusement, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'était pas forcément prévu. Enfin, on ne peut pas forcément prévoir la météo. On essaiera de faire autre chose l'année prochaine, enfin, de leur éviter de se congeler l'année prochaine. Sans transition, on va passer aux animations. Et c'est donc le moment de gloire d'Alexandre Lenoir. Je ne suis venu que pour ça. Si on peut dire de la gloire. Je vais aussi... Alors, du coup, j'ai fait faire comme vous. Je vais reprendre mon petit programme et puis retrouver un peu les animations qui étaient prévues ce week-end-là. Et notamment, le samedi, on a ouvert un peu la convention avec Stéphane Faucourt qui nous a fait deux conférences dans le week-end. On a commencé avec une conférence sur les produits dérivés alimentaires. Vous pouvez y retrouver notamment les fameuses cartes BN des années 90, 95, 90, quelque chose comme ça. Des années Bebop. Attention, Dominique Malheur. Attention, Dominique Malheur. Hyper interactif. Il a quand même connu l'ensemble de l'histoire des produits dérivés Star Wars. Il les sort automatiquement et immédiatement. Voilà, les fameuses cartes BN que vous aviez tous quand vous étiez enfants. Donc, il en était question dans cette conférence de Stéphane Faucourt. Ensuite, on a eu toute une période consacrée un peu aux comics et aux BD puisque se sont enchaînés tout d'abord le panel de Panini avec Aurélien Vivès suivi en fait d'une conférence de l'association en grande art proposée par Franck Jam. C'est ça ? Franck Jam, tout à fait. Franck Jam. Il était mon confesseur à l'université. Ah, elle est bien contente de le savoir. Merci Alex. Consacré aux super-héros. On y voyait notamment l'arrivée des premiers super-héros que ce soit Superman ou Captain America ou ces choses-là. Donc, c'était une conférence vraiment très intéressante. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces deux conférences sur notre chaîne YouTube en replay, comme on dit. Je vous encourage vraiment à voir celle des super-héros. C'est vraiment très intéressant. Moi, je l'ai vu par la suite et j'ai trouvé ça assez cool. Et s'est enchaîné ensuite le panel de Thierry Mornay consacré aux BD chez Delcourt en fait. Donc, à l'ancien univers étendu maintenant appelé l'univers légende qui sont toujours là chez Delcourt. Alex, un mot ? Un mot, peut-être plusieurs. Que dire ? Alors, sur le programme général, dire que... Ça, c'était le samedi. Voilà. Le choix des conférences, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on a comme ligne directrice d'essayer d'avoir à la fois des sujets qui plaisent aux fans mais qui peuvent toucher aussi le grand public qui n'est pas forcément intéressé par des choses très pointues comme ça a été le cas cette année avec les produits dérivés, les produits alimentaires, etc. Donc, on essaye tous les ans d'avoir... Un bon équilibre. Voilà. On essaye d'avoir un bon équilibre entre les sujets très pointus et les sujets plus grand public et notamment parler aussi de l'actualité récente de Star Wars. Donc, notamment le film qui vient de sortir et celui qui est à venir et celui qui est à venir. Donc, bon, c'est... Voilà, les... Comment dire ? C'est pas nous, en général, qui allons chercher les intervenants pour leur proposer des sujets. C'est souvent eux qui viennent nous proposer des choses. Mais voilà, on essaye d'être à l'affût aussi des bons coups, comme on dit, pour avoir des choses les plus intéressantes possibles. Belle transition, d'ailleurs, pour les conférences du dimanche puisque, justement, le dimanche, il a été particulièrement question de l'épisode 7, notamment, j'allais dire le matin, mais en fait, presque une bonne partie de la journée. Puisqu'après, donc, la deuxième conférence de Stéphane Faucourt, cette fois consacrée sur les figurines vintage, cette fois, on a eu le droit à un enchaînement de trois conférences qui étaient justement consacrées autour de l'épisode 7 et du réveil de la force. On a commencé avec le documentaire de Sébastien Galano qui s'appelait Les fans de la force. Donc, c'est un documentaire que vous pouvez retrouver sur YouTube qui a été diffusé ce vendredi. On est quel jour ? On est jeudi 12 mai, si je ne me trompe pas. Donc, il a été diffusé hier, mercredi 11 mai. Donc, bref, vous pouvez le retrouver facilement sur YouTube. Sinon, vous pouvez aller même sur notre page Facebook. On l'a repartagé si vous voulez le retrouver facilement. Ce documentaire interrogé des personnalités du monde du fandom Star Wars, que ce soit des fans, que ce soit Patrice Giraud, l'ancien rédacteur en chef du Lucasfilm Magazine, Alain Musset qui est un auteur de livres sur Star Wars, d'analystes sur Star Wars. Bref, plusieurs personnalités autour du monde de Star Wars avant et après la sortie du film. Donc, c'est vraiment un documentaire qui était très intéressant. Donc, merci à Sébastien de nous l'avoir proposé et à revoir dès que vous le voulez sur la chaîne YouTube. S'enchaîner après ceux qui ont pris un peu leurs habitudes chez nous, puis on les remercie. C'est l'équipe de Star Wars Universe qui, chaque année, maintenant, nous font un petit récap de l'actu autour des films et de l'univers Star Wars en général. Donc là, justement, ils sont revenus sur l'épisode 7. Comment il a été accueilli par les fans, les polémiques un peu que ça a pu engendrer. Donc, ils sont un peu revenus là-dessus. Tout en se projetant aussi sur le nouvel univers Star Wars qui a été créé par les comics, par les jeux vidéo et à venir. Et notamment aussi se projeter un peu plus loin avec le mois de décembre et la sortie du premier spin-off Rogue One. Et on a enchaîné par... Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure par la conférence de Jean-Luc Salah qui est scénariste de BD. Mais comme on le disait qui est un grand fan de Star Wars et qui a un peu ses entrées dans le monde de Star Wars un peu. Il est revenu un peu sur la genèse de cet épisode 7 et notamment sur la vente de la franchise Star Wars auprès de Disney. Donc là aussi, les retours ont été très bons. Et c'est vrai qu'une des choses dont on peut être fier un peu cette année, c'est qu'à chaque fois que tous les invités ont envie de nous proposer des conférences. Et c'est des choses que c'est cool. Enfin, que c'est bien parce qu'il y a quelques années on ne l'avait pas. C'est cool ! À que coucou, c'est cool ! À que coucou, c'est cool ! Non, il y a quelques années on n'avait pas beaucoup de conférences et maintenant, en fait, chaque invité a presque envie de faire sa conférence. On est quand même motivé par essayer quand même d'avoir des intervenants qui soient classe, quoi qu'il y ait une certaine notoriété ou une certaine légitimité. C'est pour ça que d'ailleurs je ne fais plus de conférences depuis quelques années. C'est vrai qu'une conférence de toi, ça serait beaucoup moins classe. Il faut savoir que c'était un des premiers à faire des conférences pour Génération Star Wars. J'ai très modestement animé les toutes premières conférences dans la salle Tabarly à l'époque. Très modestement. Très modestement, depuis mon podium à l'époque. Non, c'est vrai que c'est des personnes, il y a à la fois des membres assez connus du fandom Star Wars, il y a des écrivains, des dessinateurs, etc., des conférenciers. Voilà, donc c'est quand même des gens qui ont certaines connaissances à donner, donc c'est toujours intéressant de les écouter. Il y a plein de choses à dire. Pour continuer sur les animations, une des nouveautés cette année, c'était les animations extérieures. Les animations extérieures, pour nous, c'était surtout à la base une volonté de faire un trait d'union entre l'espace Chambon et la nouvelle salle Camino. Coruscante et Camino. Oui, Coruscante et Camino. On avait vraiment peur en fait que les gens n'ayant pas l'habitude de cette configuration n'osent pas ou n'aient pas le réflexe d'aller dans la nouvelle salle. Bon, par chance, malgré le temps, ça s'est quand même très bien fait. Il y a eu pas mal de circulation. J'ai beaucoup tourné entre les deux salles donc j'ai vu que ça circulait bien. Aider aussi, notamment par rapport à l'attente avec le tournoi X-Wing. On avait placé effectivement les tentes dessinateurs et X-Wing de façon assez stratégique pour amener les gens aussi à avoir des choses intéressantes des deux côtés. Même si le parc Endor s'est un peu transformé en Dagobah autour du week-end, j'ai réussi à la faire. Voilà, on a eu beaucoup de mouvements et c'était le plus important. Après, bon, effectivement, je tiens aussi à nous excuser parce que je ne suis pas le seul. Effectivement, sur le programme, on vous avait indiqué que les démonstrations de sabre laser et de fouet seraient dans le parc et en raison du temps, on n'a pas pu effectivement les mettre là donc on les a mis sur du dur là où c'était moins boueux. C'était le cas aussi pour les photos, je crois, des costumés. Les photos des costumés, non, on a pu les mettre sur les marches. ça s'est passé le samedi, je crois que... J'en ai vu certaines des 501 qui ont été faites au final. Oui, alors les 501 de même, en fait, ont pris l'initiative de se mettre sur les marches devant l'entrée, ce qu'on ne voulait pas faire cette année mais bon, ce n'est pas très grave parce que c'est vrai que ça engorge pas mal la circulation. Mais ils m'ont dit que c'était clairement à cause du temps parce qu'avec les armures, c'était pas assez évident de marcher dans la boue et tout ça. Ils sont handicapés de base par leurs armures donc... par leurs armures, les mêmes et peut-être même plus de choses l'année prochaine. Après, c'est vrai que pour la météo, on est un peu tributaire de ça, que c'est un peu difficile pour nous de prévoir des tonnels parce que c'est des animations qui prennent de la place, que les tonnels, ça coûte un coût et que c'est pas forcément... C'est pas forcément... Voilà, en termes de matériel, ça nécessite de la main d'oeuvre, tout ça. C'est une solution à éclaircir mais voilà, c'est pas garanti qu'on puisse y faire quelque chose. Donc affaire à suivre. Pour revenir aussi, dernière chose sur les animations, il y avait une nouveauté, c'est qu'il y avait une deuxième salle d'animation. Il y avait la salle Camino, en fait, qui accueillait plusieurs animations. On avait notamment l'association Sci-Fi Sanctuary, c'est ça ? Oui, tout à fait, Sci-Fi Sanctuary qui intervenait quand les conférences n'étaient pas là et qui posait des quiz, entre autres, quiz pour un geek, quiz sur Star Wars, ils en ont fait, un peu sous forme que science-moins champions, effectivement. Donc, ils avaient des télévisions et sur lesquelles les spectateurs pouvaient interagir et c'était assez intéressant et ça prenait bien la place pour s'intercaler entre les conférences et les dessins numériques. Voilà. Un petit peu plus loin dans la même salle, nous avions une salle consacrée aux Legos. une grande réussite à mon avis mais la salle n'était pas très très grande. On va essayer d'améliorer un peu la gestion de cette salle Lego dans laquelle il y avait déjà un magasin ce qui était une grande première. C'est la première fois qu'on a un magasin qui vend des Legos sur le salon. En face, de l'autre côté du couloir, il y avait plusieurs animations, les maquettistes, les Pépacoura. Donc les maquettistes c'était l'association Annie Guetter qui nous a proposé d'assez jolies maquettes très finement réalisées avec un éclairage impressionnant à base de fibre optique qui était assez intéressant à regarder. Et en face, le collège Jules Ferry de Vichy avait grâce à son... Je ne sais pas ce qu'il est exactement un animateur un animateur du collège qui a fait faire du Pépacoura aux élèves. Donc c'est un des pliages papier dont Fabien connaît bien la recette. Et ils avaient fabriqué des maquettes qui étaient de belle qualité. Entre autres, j'ai souvenir d'un Faucon Millenium de 80 à 60. Il y avait même des personnages qui étaient vraiment sympas. Et ce qui était intéressant dans ces salles-là, c'était l'interaction qu'on pouvait avoir justement avec les gens. Et c'était le but recherché depuis plusieurs années. J'avais l'intention d'essayer de créer ces salles que j'appelle d'animation participative parce que, tout bêtement, les sabres lasers qui étaient juste à côté ont proposé vraiment aux spectateurs de poser des questions avec les créatifs, leur demander pourquoi tu mets une carte son à tel endroit, pourquoi il ne faut pas qu'elle touche telle partie. Ils les fabriquaient même en direct ? Bien sûr, ils ont tourné, ils ont foré, ils ont travaillé le métal, ils ont fait des vraies réalisations. Il y a eu un sabre entier qui a été réalisé pendant le salon. Et notamment, c'est parfois un reproche ou une remarque qu'on a entendue de nous dire que dans ce nouvel espace, l'espace Camino, le centre avec Tabarly, il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de musique Star Wars et que du coup, les gens étaient peut-être un petit peu moins dans l'ambiance, un peu moins immergés dans Star Wars. Mais c'était, outre les éventuels problèmes techniques de mettre du son partout, c'était vraiment une volonté d'offrir un espace qui soit plus participatif et dans lequel on puisse plus échanger avec les intervenants et les gens des stands qui étaient à cet endroit-là toutes les personnes qui faisaient eux-mêmes ce qu'elles présentaient. Le sable, le pepacura, les Legos, évidemment, ils ne créent pas les briques eux-mêmes mais ils les assemblent et c'était des créations. Donc voilà, plus une salle d'animation donc éventuellement, évidemment, avoir de la musique dans une salle d'animation c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, c'était volontaire et on espère que vous avez pu échanger avec ces personnes. Et la dernière chose qui était dans cette salle en cohérence avec le championnat de France X-Wing, c'était une animation proposée par une équipe chez Asmoday concernant tous les jeux de plateau. C'est-à-dire X-Wing, Armada. Vous pouviez notamment essayer justement les fameux X-Wing qui étaient là pour le tournoi officiel. Et bien sûr, un magasin, la source au jeu de Vichy qui vendait du matériel. Si t'as oublié, l'AGIA aussi. Nos amis de l'AGIA qui étaient là dans l'espace Tabarly. C'est ça. Il y avait l'AGIA et puis il y avait aussi T-Time, Team Time, l'équipe de fan film qui était là et le GIGN qui vous proposez. Pas le vrai GIGN, on précise, mais c'est le groupe d'imaginaire Grandeur Nature. C'est une composante que moi personnellement je voulais essayer d'intégrer à notre univers depuis un bon moment. C'est le jeu de rôle Grandeur Nature qui est une activité vachement sympa qui... On me fait signe que je prends de l'avance. Qui est super intéressante, qui prend de l'ampleur actuellement et qui a tout à fait sa place dans notre univers parce que ça permet aussi aux gens de participer, de se sentir immergé, etc. Je n'en dirai pas plus, mais voilà. J'espère que ceux qui ont pu participer à la chasse au trésor en ont été contents. Il y a eu pas mal de retours sur la chasse au trésor. Après, ça a été bien accueilli. Ce que je voulais revenir, moi, c'était sur cette salle d'animation de Camino parce que, outre l'association Sci-Fi Sanctuary, on a quand même eu d'autres animations, notamment l'enregistrement en direct de l'émission Star Wars en direct. L'émission, le podcast qui date de pas mal d'années maintenant. Loïc, on avait eu l'occasion de participer même, je ne sais pas, ça devait être en 2005. Nous avions présenté la convention Génération Star Wars il y a bien des années maintenant. En 2005, je crois. En direct de chez mes parents. C'est ça. Il y a 11 ans de ça, pardon, même on avait tenu un stand pour présenter déjà Star Wars en direct et c'est vrai que cette année, depuis l'année dernière, ils avaient fait un premier test d'enregistrer l'émission en direct. Cette année, ils avaient pu rassembler plus de chroniqueurs, donc ils étaient trois, ils ont filmé en plus tout le podcast en direct. Vous pouvez justement le retrouver sur la chaîne YouTube de Star Wars en direct. avec quand même pas mal de spectateurs qui étaient là pour faire ça, donc une émission qui a déjà un peu de popularité et qui a attiré des gens. C'est ça, il y avait beaucoup d'interactivité, c'est vraiment très agréable à écouter. Ils reviennent sur l'actualité de Star Wars et ils reviennent évidemment sur la convention. On vous encourage à aller voir sur starwars.direct, c'est l'adresse du site, ou sur la chaîne YouTube Star Wars en direct ou sur leur page Facebook. Et on leur fait un peu de pub parce qu'en plus d'être venus, ils sont depuis cette année partenaires de la manifestation. Ils sont partenaires de la manifestation, ils nous ont fait quand même pas mal de pubs sur leur podcast. Leurs podcasts sont vraiment de plus en plus suivis. C'est un podcast franco-québécois, donc voilà, on vous encourage à aller écouter ça. Le dimanche, toujours dans cette salle, on avait aussi nos amis de My Teen Box. On a beaucoup d'amis, décidément. C'est ça, on a vraiment beaucoup d'amis. et voilà, on avait besoin de proposer un peu des panels un petit peu différents. Alex en a parlé tout à l'heure, on n'avait pas non plus de conférences très pointilleuses sur certains sujets et via My Teen Box, on a voulu proposer ça. On en a discuté un peu avec eux et ils sont ressortis des choses qui... Tout d'abord, une conférence qui est directement en rapport avec la convention, c'est l'univers des autographes qui était proposé par Pierre, Mathieu et Sébastien de My Teen Box et Planet Star Wars et voilà, qui nous ont un peu parlé de l'univers de ces chasses aux autographes, de comment ça se passe un peu pour réussir à avoir l'autographe de Harrison Ford en couchant pendant trois jours devant un hôtel pour essayer de l'avoir. Celui de Dominique Malray aussi, je crois qu'ils en ont parlé. Ils ont moins couché devant un hôtel. Ils ont couché tout court. Tout court, c'est ça. Ils ont couché pas devant l'hôtel, dedans. Et il y avait aussi une conférence proposée par Paul aussi de My Teen Box qui revenait sur Star Tour. Salut, le fameux Polo que vous pouvez aussi retrouver dans le documentaire de Sébastien Galano. Qui revenait un peu sur Star Tour et qui a fermé ses portes il y a peu la première version à Disneyland Paris. Il nous a parlé un peu de la genèse du projet mais aussi de sa version 2.0 si on peut dire. Merci à My Teen Box de nous avoir proposé ces conférences. C'était vraiment chouette et c'est le genre de panel qu'on cherche à avoir. Ce qui nous a permis avec Stéphane Procourt d'avoir des conférences un petit peu plus pour les fans un peu plus purs et durs ou hardcore. Et assez orientés sur le merchandising et sur la collection. Ça, c'est cool aussi. Pour finir sur les conférences qu'il y avait dans ce nouvel espace Camino, on va juste dire un tout petit mot des démonstrations de dessins numériques par Acheline. On a parlé d'elle pendant qu'on a parlé des dessinateurs et Alexandre a donc une superbe anecdote à ce sujet. Non, pas superbe. Ne la tise pas comme ça. Elle est superbe et toi tu as une anecdote. Je tiens à féliciter Acheline pour sa patience parce que pour sa démonstration du samedi qui a dû être écourtée au bout de 15 minutes parce qu'aucun PC ne fonctionnait suffisamment pour faire tourner l'incroyable qualité de sa réalisation. C'est-à-dire qu'elle a fait un travail tellement beau en tellement peu de temps sur Photoshop que le PC a saturé complètement. A craché. Et on a craché deux PC en l'espace de 10 minutes comme ça. Donc voilà, bravo à elle parce qu'elle a souffert en silence et puis finalement, le dimanche, on s'est rattrapé et ça s'est bien mieux passé. Voilà, donc effectivement, cette année quand même, il y avait beaucoup d'animations. l'agrandissement a fait qu'on voulait vous proposer aussi d'autres animations. Il fallait faire des choix cette année. Vous ne pouviez pas être partout en même temps mais c'est aussi le fait des conventions qui grandissent. Si vous allez à la célébration, vous ne pourrez pas voir toutes les animations en même temps. Donc voilà, forcément, on n'est pas du niveau de célébration, on vous rassure et ce n'est pas l'objectif non plus. Sans transition, non, on continue dans les animations puisqu'il est temps de parler un peu des concours, donc ces animations traditionnelles que nous on fait depuis pas mal d'années et qui de mieux pour en parler que Dominique Malé et alias Obi-Wan QC pour nous parler du concours Jedi. Et oui, bien sûr, dès le samedi, notre copain Sébastien Brun a animé le concours Padawan réservé aux enfants, je le rappelle. Le mini concours Jedi. Voilà, le mini concours, le mini quiz Jedi qui a eu une belle participation de beaucoup de jeunes avec des réponses données très rapidement. J'étais là pour servir d'aide jury et j'ai été quand même sidéré par la qualité des réponses et la vitesse de ces réponses. Il a posé plusieurs questions sur l'épisode 7, me teasant même une de mes questions du concours Jedi et ça a été vraiment une belle réussite ce concours Padawan. Bien sûr, nous n'avons pas complètement le nom du vainqueur mais nous espérons le sortir d'une vidéo ou d'un appareil photo d'un assistant qui va nous trouver. Salut ! Si vous nous regardez... Si tu es le vainqueur du concours Padawan, ça nous intéresse aussi. Voilà, ton nom nous intéresse. La dimanche, donc on a enchaîné sur les concours avec le quiz Jedi, le quiz Jedi que j'anime depuis maintenant un certain nombre d'années. une institution de génération Star Wars dont nous avons à double vainqueur nous avons recruté pour qu'il arrête de gagner. Voilà, c'est ça. Donc j'étais puni de gagner depuis déjà deux ans. Donc j'ai rejoint une institution mondiale et respectée. Voilà, donc ce concours Jedi s'est déroulé avec des questions toujours les mêmes, le qui dit à qui pour se sélectionner. donc voilà, les phrases célèbres de la trilogie, je m'étais axé sur l'épisode 4, 5 et 6 et de là, j'ai sorti une douzaine de personnes qui sont montées sur la première estrade et ensuite, j'ai enchaîné sur l'épisode 7. Les fameuses questions épisode 7. Si vous voulez retrouver l'ensemble des questions, il me semble que tu les as mis sur notre forum. Elles sont sur le forum. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour les voir. La vidéo, je l'ai aussi et donc j'essaierai de vous la faire suivre. Oui, on pourra la mettre sur notre page YouTube aussi. Exactement. Donc cette deuxième série de questions était sur l'épisode 7 et a mis en valeur une personne qui avait visiblement énormément travaillé à la fois sur la lecture, sur le visionnage du film et donc le vainqueur Dark Fennifiter de Star Wars Universe. Deuxième place aussi pour Star Wars Universe avec Néo. Ils n'avaient pas trop de concurrence à Anakinward cette année ? Non, Anakinward était un petit peu faible cette année. Anakinward était inexistant. Je vais te le prendre, c'est vrai qu'en tant que reposant de Anakinward cette année, je ne pouvais pas participer mais belle victoire de nos concurrents historiques. Voilà. Merci, Kylo Ren Claquette. C'est, c'est, c'est toujours un moment spécial, le concours Jedi. Les gens se préparent sur les forums un mois avant à essayer de réviser des sujets sans savoir voir plus. mais c'est bien, on a un nouveau vainqueur donc c'est cool. Ils se préparent, ils essayent aussi de sous-doyer. De sous-doyer. Et en parlant de sous-doyer, ce qui nous fait une excellente transition. Magnifique transition pour parler de sous-doyer puisque nous, avec Loïc, on a co-animé le concours de costumes et la transition, elle est là parce que quelqu'un a essayé de nous sous-doyer justement. Oui, un Dr. Wu, je crois qu'il faisait partie de Star Wars Jedi. Justement. Nouvelle transition avec le concours Jedi qui a essayé de nous sous-doyer et de sous-doyer jury à coup de dragibus. Les gros dragibus. Ce qui marche avec le jury mais pas avec les animateurs qui ont un micro. Et puis en plus, nous, ça ne sert à rien de nous sous-doyer puisque de toute façon, on n'a aucun choix, aucun poids dans le choix du jury. J'ai des remarques, vous ne l'avez pas entendues, j'ai des remarques sur ma droite à propos du fait que des packs de bières soient plus efficaces que des dragibus de produits sous-doyer ce que, évidemment, je nie catégoriquement. Donc, cette année, encore, on a présenté ce propre costume qu'on a essayé de faire évoluer depuis l'année dernière en ayant un jury à part, en fait, c'était les membres des héritiers qui étaient ici sur les finalistes. Depuis l'année dernière, on a fait appel aux représentants des associations de costume. Un jury un peu plus professionnel et un peu plus légitime même si les héritiers participent toujours via Dominique. Mais par contre, la chose que nous n'avons pas changé, c'est que c'est bien le public de la convention qui décide du grand gagnant. C'est ça, par applaudiment. Exactement. Et donc, cette année, on avait un concours enfant et un concours adulte. On avait vraiment des très chouettes très chouettes costumes que ça soit dans les deux. Alors, il faut savoir que pour s'inscrire, il faut s'inscrire une fois sur place, en fait, sur la limite des places disponibles. C'est vraiment un choix de vouloir participer au concours de costume. et on avait un peu tous les univers de proposer, que ça soit chez les enfants ou chez les adultes. Oui, on a eu quand même ces dernières années un gros retour de Star Wars. À une époque, on avait un concours Star Wars et un concours autre. On les a mixés parce qu'à une époque, on n'avait peut-être pas tout à fait assez de Star Wars. Il faut faire un concours avec assez de participants de grande qualité. Et puis, là, ça s'est un peu retourné. Maintenant qu'on a un concours mixé, on a pas mal de Star Wars. mais on avait quand même beaucoup de... Trois, je crois, Docteurs Wu chez les adultes notamment. on avait trois Docteurs Wu. Mais c'est vrai que ce retour de Star Wars a été présent notamment chez les enfants. On le voit, on avait des Jedi et un site, je crois, chez les enfants. On avait du BB-8 également chez les enfants. On avait un mini BB-8. Deux, deux. Deux enfants qui étaient ensemble. Et on avait aussi et surtout plusieurs Ray et dont l'une a d'ailleurs remporté le concours de ce qu'on prend, c'était Margot qui était costumé en petit. Et donc, vous verrez toutes les... Vous verrez toutes les photos du concours. J'essaye d'ignorer les blagues qui ne vont pas pour un concours. Vous verrez toutes les photos du concours sur le site parce que les finalistes étaient également de très bonne qualité. On a aussi les vainqueurs dans le texte de tous les vainqueurs. Côté adulte, on a fini avec trois finalistes. Tout d'abord, on avait un Généralux qui était de très bonne qualité. On avait un duo. Un duo, une Ray et une SIT si je ne dis pas de bêtises qui était, pour la petite anecdote, qui s'était inscrit au concours enfant peut-être parce qu'il restait plus de place chez les adultes et qu'elles étaient effectivement de grandes adolescentes et notre jury toujours aussi prompte nous a demandé de les passer côté adulte. Je suis d'ailleurs vraiment content de passer chez les adultes parce qu'elles étaient soulagées. Cinq, six ans plus que l'autre. Le double d'âge de la moyenne du concours. C'est ça. L'applaudimètre a donné son verdict et comme la plupart du temps au niveau du gagnant on a rarement besoin d'avoir un appareil très précis car il y a souvent quelqu'un qui se dégage assez largement au niveau du public. Là c'était le cas et c'est un costume fait à moi entièrement et c'était impressionnant de ce qu'il avait fait. D'ailleurs vous pouvez le voir sur une des vidéos qui a été faite par nos visiteurs. Je crois que cette internaute s'appelle je l'ai noté à quelque part vous pouvez le voir dans la playlist que j'ai vu Star Wars 2016 par les visiteurs où c'est une vidéo sur les cosplayers autres Star Wars et à la fin il y a toute une partie sur son cosplay Titan Destiny où il est dans la forêt alors j'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait une forêt de bambous à côté de l'espace chambon C'est bien on visite QC chaque année via des vidéos C'est l'occasion de voir de voir ces costumes là de chouettes costumes encore cette année une belle réussite après on vous a parlé des finalistes et du vainqueur de ce concours costume des finalistes et des vainqueurs puisqu'il y avait le concours adulte et le concours enfant il y a aussi la plupart des années un prix spécial du jury qui a été cette année très facile à attribuer parce que il y a trois personnes qui sont venues me voir le dimanche un peu avant le concours pour s'inscrire je leur ai dit que c'était plein puisqu'on est obligé d'avoir un nombre limite de costumes et chaque année on est obligé de refuser du monde donc on est désolé si on vous refuse mais on a une heure de timing à tenir donc c'est pas évident sauf que la dame qui est venue me parler m'a expliqué que les deux costumes qui étaient derrière elle un Dark Vador et un Stormtrooper avaient été faits par la personne qui était dans le Stormtrooper qui portait une petite carte qui portait une petite artiste autiste et qui est donc Philippe qui est autiste qui a une cinquantaine d'années et qui a fait lui-même les deux costumes et qui nous a demandé simplement s'il pouvait participer parce que ça ferait grand plaisir à Philippe et évidemment on a accepté j'ai pas consulté Fabien mais quand je lui ai dit ça a été évident et donc ils ont été là on les a présentés et à leur demande d'ailleurs comme personne autiste qui avait fait elle-même son costume et donc forcément le public a tout de suite réagi les a applaudis ils étaient chouettes les costumes étaient sympas effectivement ils sortaient un petit peu de l'ordinaire c'était pas un costume moulé en plastique qui était fait qui est extrêmement accurate mais c'est quelque chose qui a été fait complètement à la main avec des bandes à l'intérieur il nous a montré l'intérieur c'est une conception qui sortait un petit peu de l'ordinaire et je sais car la personne qui est une mouvoir qui est en fait la soeur de Philippe nous a envoyé un mail dans la semaine pour dire à quel point ça les avait touchés eux et à quel point ça avait fait plaisir à Philippe qui a comme on lui a donné le prix spécial du jury est parti en disant j'ai gagné j'ai gagné ça l'a encouragé à continuer et ça lui a fait plaisir et personnellement moi ça m'a surpris d'avoir une telle réaction de cette dame parce qu'on a eu l'impression je pense c'est vrai que moi quand j'ai reçu le mail parce que c'est moi qui reçois les mails du site quand je l'ai lu au début c'était vraiment plein d'émotions en fait c'était par le simple geste déjà d'avoir accepté cette personne là dans le concours de costume elle était touchée et le fait qu'elle reparte en plus avec un prix particulier avait vraiment vraiment touché elle mais aussi Philippe le fameux artiste autiste et par là elle espère voir un geste de prise de conscience un peu en tout cas au niveau de la prise de conscience je pense que pour nous ça nous a touché parce que moi j'ai pas effectivement des personnes comme ça autour de moi et il m'a vraiment semblé que je faisais la seule chose possible une personne vient me voir en me disant je suis autiste la personne qui est avec moi est autiste elle a fait son costume elle voudrait participer évidemment on trouve une petite place même si on est plein et c'était la seule chose à faire et ce qui m'a surpris on m'a dit qu'on avait déjà certaines années accepté des enfants qui étaient en pleurs parce qu'il n'y avait plus de place et qu'on a bien toujours trouvé une place ou deux et à ce niveau là ce qui m'a surpris c'est à quel point ça semblait exceptionnel pour elle peut-être pas exceptionnel mais pas habituel pour elle qu'on fasse ce genre de gestes alors que je vois pas ce qu'on aurait pu faire d'autre j'ai pas l'impression d'avoir été un héros parce que j'ai bousculé parce qu'on a bousculé un petit peu oui je sais que je suis un héros parce qu'on a bousculé deux minutes dans notre concours de costumes pour les faire passer et qu'on leur a donné un prix spécial mais ça encore c'est une décision qui est un peu plus personnelle du jury pour Dominique et de nous même mais voilà donc c'est quelque chose c'est aussi ça Génération Star Wars c'est des rencontres c'est l'occasion des fois de croiser des personnes qui vivent des choses différentes de nous mais qui ont la même passion et là c'est quelque chose qui moi personnellement m'a touché m'a marqué pour cette édition 2016 c'est vrai ça fait partie des anecdotes marquantes au niveau des animations et de ce concours de costumes d'ailleurs pour rester un peu dans les costumes parce que pas tout le monde ne s'inscrit pas tous les costumes s'inscrivent au concours peut-être qu'on peut parler un peu des costumes qui nous ont marqué pendant ce week-end là alors moi mine de rien je suis resté quand même assis sur mon stand une bonne partie du week-end donc j'en ai vu beaucoup moins que les autres années et il y en a un qui m'a énormément surpris après coup en fait c'est à dire en gérant les réseaux sociaux notamment sur Twitter et sur Instagram je suis tombé sur une photo d'un costume et en discutant un peu avec les autres je me suis rendu compte que c'était aussi leur coup de coeur et moi je voulais faire un hommage entre guillemets à je crois que c'est Grim Fantasy qui s'appelle qui est un prothésiste qui est spécialisé dans les maquillages de cinéma aussi qui est basé à Clermont et qui a fait un costume de Bobadjo donc c'est ce fameux personnage alien sur Jakku qui a surtout été rendu c'est le vendeur d'animaux qu'on voit sur Jakku à l'avant-poste de Nima c'est ça et en fait il a surtout été rendu célèbre par change qui avait été fait par Gigi Abrams avant la sortie du film c'est un des premiers personnages qu'on a vu nommé et identifié dans l'épisode 7 enfin surtout nommé en fait on a vu les photos de Ray Finn BB8 Ray c'est un des premiers vraiment qu'on a vu Bobadjo qui était nommé par Pablo Hidalgo après coup mais voilà c'est donc le vendeur d'animaux et tout son costume était animé il y avait des espèces de petites bestioles qui bougeaient sa tête bouger enfin c'était complètement c'était tout des prothèses et pour nous je pense qu'on est pas mal d'accord tous là-dessus ça a été notre gros coup de coeur chaque année on a un costume qui marque plus que les autres là derrière c'était le route forcément qui était à nouveau là cette année d'ailleurs là cette année là je pense que celui Bobadjo et on l'a vu sur les réseaux sociaux sur l'internet c'est un peu un peu dans tous les cas il faut encore une fois féliciter tous les gens qui sont venus costumer parce que globalement il y a eu une qualité encore de costume assez extraordinaire que ce soit en Star Wars ou hors Star Wars moi j'ai souvenir de Captain America de Groot effectivement mais aussi d'un site de sang pur de The Old Republic des choses assez incroyables qu'on voit pas partout et je pense des costumes qu'on a vu pour la première fois chez nous encore une fois donc c'est super bien d'avoir fait ça et puis d'ailleurs même les personnes qui avaient pas des costumes d'un niveau extraordinaire le principal était de se faire plaisir et puis ça participe quoi qu'il en soit au sentiment d'immersion des gens dans notre univers je suis tout à fait à l'accord avec toi je pense que chacun d'entre nous aura un costume qui reviendra en particulier moi j'ai dit que c'était une marajade qui m'a vraiment plu en fait entre guillemets et je pense que chacun aura un petit souvenir comme ça donc toi c'est le Bobadjo toi c'était le Cap moi je rejoins Alexandre qui a parlé du site de Sampur moi il m'a marqué mais physiquement puisqu'il m'a agressé durant le concours de costumes j'ai été frappé à de nombreuses reprises à coups de sabre laser puis de pied donc oui c'est Guillaume je crois qui fait partie d'une association de sabre laser qui m'a agressé durant le concours de costumes et donc il n'a pas gagné puisqu'il m'a agressé voilà donc ça c'était pour refaire un petit peu un tour sur les costumés on sait que c'est des choses qui vous plaisent beaucoup on le voit d'ailleurs dans les photos que vous partagez sur internet on retrouve beaucoup de photos des costumés et merci d'ailleurs à toutes les associations qui répondent présentes tous les ans notamment la 501 l'ARL le Jedi Order les Zoroar Galar c'est le Mandalorian Lévé qui avait un stand cette année et j'en oublie certainement mais vous pensez vous pensez qu'on vous remercie grandement en dehors des costumés il faut aussi dire un petit mot sur les expositions qu'on avait cette année tout à fait tu viens de citer Lévé visiteur donc il y avait un stand sur Hot un magnifique stand à leur couleur rouge juste à côté de la 68ème Impériale nous présentait un décor Indiana Jones avec une arche d'alliance en face la Rebelle Légion avait déployé une portion du Tentif IV assez impressionnante et à côté il y avait juste la tranchée de Hot avec Star Explorers ça c'était pour la salle Camino et dans la salle Hot dans Coruscant il y avait bien sûr le vaisseau Jedi de la 501ème et un stand de la 501 aussi qui était entièrement épisode 7 d'ailleurs qui était vraiment très beau avec un magnifique fond et une magnifique collection de casques d'un des adhérents de la 501 qui était sur la partie gauche de la salle les héritiers eux avaient construit un stand un camp toscène fort réussi en partie fait notamment par Emmanuel qui c'est qui a participé je crois qu'il y avait la tête du BB8 c'était celle de Gerard il y en avait un peu forcément de Philippe Rebourgeon aussi voilà une coproduction héritier de la force voilà et il reste l'ordre Jedi le Jedi Order qui avait son stand conseil Jedi avec seulement un siège cette année mais bon l'année prochaine ils auront plusieurs sièges voilà pour les expositions je ne pense pas en avoir oublié énormément en plus de toutes celles de Kamino dont tu as parlé tout à l'heure au niveau des Legos et compagnie donc non je pense qu'on a fait le tour au niveau des expos on a vu on a vu pas mal de choses et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de choses et pas mal d'endroits pour se faire prendre en photo notamment moi j'étais souvent dans la salle hot et tout le stand de la Rebelle Légion avec le front antiv et les costumés rebelles étaient toujours pris d'assaut dès que Chewbacca faisait une sortie c'est sûr que ça embousait un peu la salle hot entre guillemets mais ça créait un peu des entonnoirs de population mais c'est bien il y avait vraiment de quoi faire des photos par contre je peux signaler que dans les couloirs du chambon il y avait une exposition de LNBS consacrée à en gros l'expo s'appelait Once Upon a Time c'était des photos autour de l'univers des contes de fées oui tout à fait et dans le bar il y avait un siège steampunk c'est ça on parlait d'une exposition qui avait lieu sur QC deux expositions aussi deux expositions de graphistes qui faisaient des enfin j'ai vu deux choses différentes à côté du steampunk il y avait un grapheur j'ai oublié son nom et sinon il y avait aussi No Cat qui avait une partie dans le couloir et une partie dans le bar qui avait des tableaux un peu inspirés du pop art c'était assez chouette aussi et il y avait aussi mes sérigraphies qui étaient présentes dans le couloir et on tient aussi à remercier les maquilleuses de Vichy qui nous ont organisé un stand de maquillage tout le samedi et tout le dimanche gratuit pour les enfants il y avait plein de petits bébés 8 sur la tête des enfants c'était cool voilà on va terminer ce podcast vidéo par une petite séance de questions réponses avec les internautes qui nous ont quelques internautes qui nous ont posé des questions sur les réseaux sociaux on va commencer une question de Lorine voilà on va commencer avec Lorine sur Twitter qui nous a qui nous a demandé quelles sont les ambitions ou projets avez-vous pour l'avenir sachant que le spécialiste de l'avenir c'est Dominique 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 que penses-tu de l'avenir de toute façon l'avenir est incertain merci Dominique et plus particulièrement qu'est-ce que quelles ambitions ou projets avez-vous pour l'avenir alors Loïc quelle ambition as-tu pour l'avenir notre ambition déjà c'est d'essayer de pérenniser ce qu'on a fait cette année parce que nouvelle organisation plus de places plus de choses plus de choses à organiser ça a été compliqué quand même il faut bien l'avouer à chacun d'entre vous l'organisation avant la convention toute la préparation a été très chargée ça a été une charge de travail supérieure à d'habitude pour notre équipe qui commençait à être rodée depuis certaines années à faire j'allais dire tout le temps la même chose c'est pas le cas mais des choses assez proches en termes de nombre d'une année sur l'autre et voilà cette année augmentation plus de choses plus d'invités plus d'exposants ça a tiré sur les épaules comme on dit et donc déjà c'est essayer de refaire aussi bien mais en arrivant un petit peu moins fatigué à la convention et puis si on trouve des possibilités de faire mieux et Dominique a sûrement plein d'idées on va essayer de le faire de toute manière on va avoir notre réunion bilan la semaine prochaine le week-end prochain avec les membres de l'association on va essayer de voir ce qui a été positif vraiment positif les petits points qui ont posé problème et puis on va en tirer les leçons et essayer de présenter quelque chose d'encore meilleur tout à fait et donc du coup on vous a fait environ zéro révélation fracassante mais quand même pour sortir un petit peu du cadre de la question par rapport à ce qu'on a dit on a parlé un petit peu de la difficulté de l'organisation et c'est le moment que je prends pour remercier aussi tous les héritiers de la force parce qu'ici vous avez trois membres du conseil entre Dominique Alex et moi et puis un membre qui était très récemment encore en Fabien et donc Renaud représente toutes ces dizaines ces dizaines d'héritiers de la force qui oeuvrent un petit peu plus dans l'ombre que nous pour que la convention se fasse aujourd'hui les héritiers de la force c'est une association qui comporte quasiment 90 membres adultes de plus une trentaine d'enfants et donc voilà et c'est grâce à eux aussi que la convention se fait donc vous nous entendez souvent nous déblatérer nos bêtises à la télé à la radio ou sur le site internet ou sur le podcast que vous regardez et écoutez actuellement New Podcast n'oublions pas quand même qu'il y a des gens qui font des choses derrière et sans qui ça serait pas possible voilà et puis merci surtout aux héritiers qui nous amènent des enfants parce que c'est super utile le vendredi matin le vendredi matin pour porter les tables pour pas qu'on ait à se casser le dos on apprécie énormément d'avoir plein d'enfants avec nous voilà donc n'hésitez pas à vous inscrire et à amener vos enfants bon c'était l'annonce la plus claude qu'on ait eu de la vidéo merci Alexandre Deloitte merci de ton intervention merci c'était très sympa merci enfin amenez vos enfants oui mais peut-être pas vers lui pas vers lui d'un premier temps juste pour revenir sur les ambitions enfin sur la question en fait et sur les projets on veut pas être trop ambitieux non plus vous attendez pas à ce qu'on devienne une célébration Star Wars c'est pas le but non plus on vous rappelle qu'on est qu'une équipe de bénévoles et qu'on compte bien le rester et par rapport à l'avenir s'il y a une des choses auxquelles on tient en termes d'ambition et de projet c'est de garder notre indépendance autant que ça soit possible et garder notre gratuité aussi c'est surtout ça donc ça c'est des choses auxquelles on tient depuis et depuis de nombreuses années donc en termes d'ambition et de projet c'est déjà pas mal de pouvoir continuer à faire toujours pareil en étant toujours gratuit en étant toujours une équipe de bénévoles si possible en restant toujours autant des potes ça serait déjà ça l'ambition c'est de faire au moins aussi bien enfin voir toujours mieux toujours plus tout en gardant les fondamentaux qu'on a déjà et pour résumer mais en fait ça va répondre à la question suivante également qui est assez proche puisque c'est la question de Fab Fab Bézu sur Facebook qui j'espère n'est pas de la famille du chanteur Bézu voilà comme ça ce sera fait elle est pour moi qui nous demandait la convention pourra-t-elle encore s'étendre l'année prochaine voilà ce qu'on disait c'est qu'on essaie de faire mieux tous les ans mais c'est pas par étapes c'est pas tous les ans qu'on a une grosse une grosse amélioration une grosse augmentation comme celle qu'on a fait cette année donc tout n'est pas calé encore pour l'année prochaine on peut déjà quasiment vous annoncer qu'il n'y aura pas encore une augmentation autant on a fait plus 30 ou 40% cette année il n'y aura pas plus 30 ou 40% l'année prochaine par contre pourra-t-elle encore s'étendre peut-être un tout petit peu peut-être qu'on va arriver en ajoutant quelques surfaces de temps toutes les choses comme ça augmenter un petit peu l'idée ça va surtout être de varier le contenu plus que d'augmentation augmenter l'espace voilà il faut vous attendre l'année prochaine quand même à des surprises à des nouveautés des choses que vous n'avez jamais vues des choses que peut-être étaient là il y a quelques années mais qui avaient disparu et qui vont peut-être revenir il y a peu de chance qu'on fasse encore les conférences d'Alexandre Lenoir non 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 mais vous attendez peut-être pas encore à 30 ou 40% de contenu en plus on va essayer de faire un tout petit peu plus et un tout petit peu mieux et puis on espère que vous serez aussi vous profiterez de tous les canaux de communication que vous avez vers nous pour vous continuer à nous donner vos idées d'amélioration vos idées de nouveautés soyez conscients qu'on ne peut pas tout faire vous ressentez aussi parce que c'est suite au retour de l'année dernière enfin de ces 2-3 dernières années qu'on a vraiment pris le taureau par les cornes entre guillemets en disant bon bah il faut vraiment qu'on trouve une solution de comment on peut augmenter l'espace et on a réussi à trouver cette solution là cette année voilà donc vos retours sont importants que ça soit via l'enquête qu'on avait pu faire l'année dernière mais aussi que tous les retours vous nous envoyez notamment via les réseaux sociaux et puis pour continuer sur ce que tu disais ce qu'il faut c'est aussi faire une belle année avec un beau soleil voir à quel point on peut utiliser l'espace extérieur pour voir dans quelle mesure cet agrandissement peut apporter déjà dans un premier temps c'est vraiment une année complète un autre changement on va finir avec la dernière question d'Axel Caillot sur Facebook qui nous demande quelle a été la plus grande difficulté ou quelle est la plus grande difficulté pour organiser la convention bah déjà c'est comprendre Alexandre Lenoir je dirais c'est empêcher Alexandre Lenoir de faire des conneries il faut savoir aussi que pour créer cette vidéo il a renversé pas moins de deux bières il a pété de luminaire de breuvage et il a défoncé le luminaire il a fait tomber plein de choses en fait il n'est pas grand mais c'est le petit pimousse petit mais costaud mais dans la connerie voilà il y a des pieds de Zobit je suis désolé je suis désolé ça ne répond pas à la question car la question était je voudrais savoir c'est quoi la plus grande difficulté pour organiser c'est vrai qu'on parle de la petite difficulté bien que je n'y participe pas directement je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'une des plus grandes difficultés pour organiser la convention tous les ans c'est la logistique au niveau des différents invités qu'on a notamment les dessinateurs et les acteurs parce que forcément avec le temps on en a eu de plus en plus là on a eu plus d'une douzaine de dessinateurs quatre acteurs c'est du jamais vu et forcément c'est des gens pour qui il faut réserver les billets de train s'occuper de leur arriver chez nous leur réserver l'hôtel les faire venir à la convention gérer leur présence sur place en se rassurant qu'ils soient bien ravitaillés en eau et des choses comme ça sachant que ça serait trop simple s'ils arrivaient tous en même temps forcément il fait tout un planning et tous repartis en même temps monstrueux pour les faire arriver ils n'arrivent pas tous en même temps ils ne partent pas tous en même temps voilà donc c'est vraiment un gros bazar tous les ans et là on ne parle pas aussi de la gestion budgétaire de tout ça donc pareil là je pense qu'on doit une fière chandelle notamment à notre président Philippe Grenier qui s'occupe à 80% de ça au niveau de la logistique voilà donc il apporte ça sur ses petites épaules et c'est du grand boulot ça je ne dis pas ça pour passer au bureau l'année prochaine bien sûr c'est pas passer au bureau c'est passer sous le bureau là qu'il veut faire au niveau de la difficulté je pense que c'est aussi et c'est aussi en termes de communication interne entre nous c'est pas toujours c'est pas toujours simple parce qu'on est dans des endroits géographiquement éloignés et puis qu'on est on est des bénévoles donc on prend ça sur notre temps notre temps personnel donc je pense que une des plus grandes difficultés c'est aussi de trouver du temps à passer pour organiser la convention et gérer à la fois notre vie personnelle notre vie professionnelle et notre vie associative ça pour moi c'est probablement le plus compliqué donc si on résume tout ce qu'on vient de vous dire la plus grande difficulté pour organiser Génération Star Wars c'est d'organiser Génération Star Wars parce qu'on a à peu près abordé tous les deux donc bon c'est chiant mais on aime ça voilà c'est difficile un peu masochiste on aime ça on fait ça pour nous pour vous pour tout le monde et puis on espère continuer encore un bon moment à vous faire plaisir il est même d'ailleurs 23h et on est toujours en train d'enregistrer un podcast pour vous il fait nuit d'ailleurs on voit qu'il y a moins de lumière qu'au début de la vidéo merci pour les questions merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo on va conclure s'il y a encore quelqu'un qui est devant on va conclure par ce qu'on vous avait dit c'est à dire la grande annonce que va nous faire notre doyen notre seigneur et maître notre Jedi point trop non faux Jedi d'amour Dominique Dominique il y a une super annonce à nous faire on allait vous parler un petit peu de la fin de l'année prochaine donc Dom je te laisse le micro ou prends celui de Renaud prends mon micro mais attends je t'introduis d'abord enfin ouais prends lui le micro parce que là prends le micro je ne vais pas t'introduire du tout voilà donc je prends le micro et effectivement cette année on n'a pas donné de date parce qu'on était encore dans les choix bloqués par l'élection présidentielle oui il y avait l'élection présidentielle l'an prochain et là maintenant c'est décidé la date pour génération Star Wars 2017 c'est bien le 29 et le 30 avril 2017 et donc à suivre le lundi 1er mai ça c'est important le lundi sera férié juste derrière donc vous pourrez venir 3 jours complets sur l'agglomération vous pourrez vous prendre une bonne cuite le dimanche soir c'est ça vous pourrez rester sur l'agglomération clermontoise la convention ne va pas durer 3 jours attention c'est pas ce que j'ai dit mais vous pourrez rester dormir tranquillement sur QC sur Vichy voilà profiter des sources des magnifiques décors bourbonnés la forêt de Randon tout ça tout ça faire marcher les petits commerces locaux la montagne bourbonnaise c'est vraiment magnifique si vous passez par Randon il y a une petite boulangerie qui est magnifique bref tout ça pour dire il est tard on va clôturer là-dessus merci 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 d'être venu d'avoir tenu jusqu'au bout merci bien pour conclure on vous rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux donc sur facebook facebook slash jenstarwars.com jenstarwars tout court pardon twitter slash jenstarwars instagram point com slash jenstarwars bref vous l'avez compris slash jenstarwars à la fin et vous aurez trouvé le lien de nos différents topages voilà c'est le petit coup de gueule n'oubliez pas que génération prend un S à la fin parce que ça s'adresse à toutes les générations et pas seulement à une seule toutes les générations sont bienvenues accusées pour la convention génération star wars et science fiction regardez il y a un S il y a un S quelque part voilà bon bref on va s'arrêter là il y a un S que le nom star wars c'est ça comme dans star wars il y a un S merci à tous à bientôt en espérant que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires que ça soit sur la chaîne youtube en commentaire de la vidéo sur youtube ou sur la page facebook si vous avez des questions si vous avez des questions posez les et si vous êtes vraiment sage et vous avez vraiment des questions intéressantes on pourra peut-être faire une vidéo FAQ ou pas mais c'est très très long donc c'est pas sûr du tout il fera ça tout seul mais voilà faites vous plaisir martelez le pouce bleu et à bientôt bisous et pour conclure le mot de la fin and may the force be with you je vous aime à plus au ski